Le Grand Conseil se penchera cette semaine sur la modification de la loi fiscale. Cela pourrait déboucher sur la neuvième baisse d'impôts depuis 2000 à l'intention des contribuables valaisans. L'objectif est de soulager les classes moyennes. Cette modification donnera lieu à un débat puisque la gauche y est notamment opposée. Autre objet important traité par les députés, la décision sur le cautionnement de l'état du Valais pour la construction de l'hôpital de Réna dans le Chablais. Le montant de ce cautionnement atteint plus de 73 millions de francs. Finalement, vendredi, le Grand Conseil élira son nouveau président. Il s'agit du démocrate chrétien du haut Félix Roupen. Il succède au PDC Bagnard, Jean-Albert Ferré. La socialiste Marcel Moneterreta accédera à la première vice-présidence. Quant à la deuxième vice-présidence, elle sera disputée puisque le PDC du centre, Grégoire Dussé, brique ce mandat et que l'UDC a également décidé de lancer Jean-Luc Ador dans la course.